Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Caster's Nest Valorent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes accueillis dans le bar Caster's Nest et vous serez accompagné aujourd'hui et plutôt ce soir de l'e-chrome, de TuneIn, d'une salle à production et à l'image. Et je serai accompagné pour m'aider à vous tenir en sourire, en haleine durant toute cette rencontre de Valorent avec Mayday que nous retrouvons aujourd'hui. Comment ça va Mayday ? Salut Bernard, salut le chat, ça va très bien. Très heureux de t'avoir à mes côtés pour cette rencontre, pour cette nouvelle journée de la LVL Pixel Battle. Aujourd'hui, nous nous intéressons au groupe D avec le match winner que nous allons avoir sous les yeux dans un instant entre les Angry Titans versus Thank You Europe. Angry Titans, un nom que vous connaissez bien, si vous avez suivi bien entendu nos casts sur le jeu de Blizzard. et on aura ensuite le match d'émination entre les Français des Zinzans de l'espace face au KPI Gaming. Tout à fait, tout à fait, ce sera sur la seconde partie de soirée, s'il y a un match, parce que je n'avouerai que le casque n'est pas encore maintenu, alors que nous allons bientôt rentrer dans la phase de... Eh non, pas encore, à priori. C'était un bête pour nous tenir en joues et surtout en haleine avant le début de cette rencontre. On a tout simplement un Observator qui est parti et on va devoir attendre, mais ne vous inquiétez pas, ce sera une attente de courte durée. Ça nous donne un petit peu le temps de présenter les deux équipes avec, comme tu l'as dit, les Angry Titans contre les Thai Europe, qui seront écrits en haut, même si c'est Thank You Europe, comme l'a dit mon très cher Mayday. On aura donc pour les Angry Titans, eh bien tout simplement EFox, Herdbit, Lime, Tat et Epps. Et en coach, Ilka, un coach qu'on connaît très bien, puisqu'il est passé par différentes line-ups. Et en face, pour ces Thai Europe, on aura donc Stidi, Vold, Caspi, Umlik, Retired et Vong, que vous retrouverez pour cette équipe, sachant que, et je répète évidemment, que nous sommes sur le match qu'il faut gagner pour les deux équipes pour se qualifier directement en quart de finale. L'équipe perdante aura une chance. Tout simplement d'affronter le gagnant du match 2 qui suivra à 21h, et pour se jouer dans le Decider Match qu'on retrouvera demain. D'ailleurs, je crois, mon cher Mayday, que tu le casses ce Decider Match demain. Absolument, je serai en compagnie de Le Cylindre pour suivre la fin de cette poule D, et vous retrouverez également les autres Decider Match des différentes poules de cette LV League Pixel Battle qui bat son plein. Les Uncoyed Titans, qui précédemment avaient remporté 13-11 leur premier match face aux Anzeans de l'espace. Les joueurs de Thank You Europe, qui eux, l'ont remporté 13-9. On peut du coup, on pourrait dire que c'est un groupe relativement équilibré. Les scores sont tout de même assez équivalents, ou en tout cas, ça a pu se jouer de manière équilibrée jusqu'à un certain moment. Et on devrait avoir donc une belle confrontation, j'imagine, entre ces deux compositions. Tu n'avais pas cast, il me semble, les deux équipes précédemment. On n'avait pas eu l'occasion, en tout cas, de voir leur match. Alors que nous rentrons sur Ascent, dans la phase de pique entre les deux équipes, avec donc les Hungry Titans, qui seront sur votre gauche, comme vous pouvez le voir en défense, qui commenceront pour protéger la carte d'Ascent d'une agression potentielle, de ces TIE Europe, qui sont évidemment eux en attaque en rouge sur votre droite de votre écran. Et déjà des piques très intéressants de Locke, je vois la Astra de Heartbeat, qui ne m'étonne pas du tout sur Ascent, de la Viper aussi, on devrait en voir pour l'instant, je n'en vois pas. Et ça m'étonne un petit peu plus. Maintenant, on a aussi la Sage, qui sera là pour couper, pour casper, pour cette équipe de TIE Europe, avec la Killjoy, le Omen, le Sova. On est sur une composition peut-être un peu plus classique. En face, on joue la Astral, on joue l'initiatrice peut-être le plus versatile possible, avec la Killjoy derrière, et le Sova, et la Sky, évidemment. Et on aura un duel de Jett très intéressant. Donc on a vraiment trois personnages qui s'affrontent et qui retrouveront leur homologue dans l'équipe adverse, avec donc Sova, Jett et Killjoy. Le duel va battre son plein sur Ascent, puisque nous rentrons directement dans la game, mon cher Médé. On est parti pour ce winner's match du Pool D dans cette LV League. Alors, chose intéressante, oui, c'est que Piper n'a pas été pick des deux côtés, alors qu'on sait que sur la carte d'Ascent, c'est plutôt un pick assez privilégié dernièrement dans cette méta. On a tout de même gardé des Smokers avec la présence de cet Astra, ainsi que le Omen. On va peut-être privilégier, ou en tout cas, je suppose qu'on va... qu'on est sur une prédisposition d'attaque plus importante pour les détails Europe, avec ce Omen qui, certes, peut placer des fumis, mais est tout de même un peu plus agressif comme personnage, notamment grâce à sa téléportation, là où une Astra va avoir beaucoup plus de contrôle avec ses étoiles et ses gravitons, notamment, ou ses flashs. Tout à fait, tout à fait, tu l'as dit, mon cher Médé. En tout cas, on devrait bientôt rentrer dans cette game. On a une petite phase d'attente entre les deux équipes, puisque je crois qu'il y a des petits soucis de connexion pour l'Obs anglais. Ne vous inquiétez pas, la rencontre devrait bientôt se lancer. J'ai l'impression... Non, c'est au final, c'est un joueur angry titans, excusez-moi, qui s'est déconnecté. Les joueurs sont bientôt prêts. On va pouvoir repartir dans tout simplement le premier round. Après ce round, cette phase d'achat qui dure, évidemment, éternellement dans ce premier round. Alors que vous pouvez apprécier évidemment la beauté aussi de la carte d'Ascent. Cher Médé, en tout cas, quel serait ton pronostic entre les deux équipes, entre les angry titans et les Thaïe Europe ? Peux-tu me donner ? Je ne sais pas, celui qui te semble le vainqueur et celui que tu aimerais voir peut-être gagner ? Ça peut être différent. Alors malheureusement, il n'y a pas de français dans cette line-up-là d'angry titans sur Zerva Laurent. On ne peut pas faire preuve de chauvinisme. Mais alors sur le papier, on a des joueurs de Thaïe Europe qui ont mieux géré leur premier match face au KPI. Donc peut-être qu'on se débrouille mieux d'une certaine manière et qu'on saura prendre l'ascendant. Une chose à noter qui peut être importante, c'est qu'un angry titans a déjà joué sur Ascent face aux azins de l'espace alors que les Thaïe Europe, eux, ont joué sur Haven. Donc, on a peut-être l'avantage, on a déjà pu revoir un peu ses strats peut-être pour les angry titans. Et on a le match qui est désormais lancé. Tout à fait avec la première électroflèche ici qui a été envoyé surtout le kill de Lime ici sur la headshot sur le mid, je crois bien. Et oui, la sage qui est un petit peu trop belliqueuse ici alors que Zeddy va envoyer ça Nanite et va l'activer. Malheureusement, cette Nanite ne fera pas de dégâts mais sera bien temporisée et surtout fera reculer. Cette kill Joy 2 et Fox qui d'ailleurs va prendre énormément de pression et va pas tomber mais sera très très low. Eps par contre qui récupère la tête de Zeddy qui est allé un petit peu trop loin évidemment en tentant on a récupéré son homologue ici. La diète ici devant qui va se faire surprendre par une nouvelle balle de baïm. Et en plus de ça on avait le spike au mid mais Eps se saisira de la tête de Humlik excusez-moi. Et ça fait 1-0 déjà pour les angry titans. Je crois qu'on pronostique oui pour finir mon chermy day et après je te laisse la parole. Ce sera aussi les angry titans vu leur round. Voilà. Ouais. Vu qu'on avait un round effectivement ça donne un peu l'avantage non ? Ouais, ça aide. Ouais, ça aide et comme je le disais ils ont un peu déjà pu jouer sur Ascent. en match officiel donc ça a dû les aider un petit peu. En tout cas on a fait une belle phase de défense. On a pu voir les tanks Europe qui ont décidé assez vite de se regrouper sur le middle après avoir perdu une personne rapidement au niveau de ce garage. Mais malheureusement ce n'est pas assez pour eux. La flèche de reconnaissance ici qui est loupée sur ce mid et en plus de ça l'averse aussi de là il m'a été loupé. On l'a mal placé tout simplement cette averse. On a supposé une position alors que là on a la très belle flèche de reconnaissance qui prend l'information sur Degor sur Vong et sur la Sage de Kaspé. Mais on ne va pas tenter de décal pour Lime ici sur ce mid qui tente d'effet et surtout qui prend l'information sur Kaspé en l'instant même on l'a vu au-dessus du mur peut-on vraiment forcer ? Alors qu'en plus Angry Titans n'ont pas énormément acheté. On a quand même en face on a acheté des shérifs mais on a gardé pour Lime du moins on a gardé le Ghost du round précédent on a aussi évidemment on a des spectres et d'ailleurs la spectre de fait pourrait faire la différence ici Lime qui va sur le mur tenter de faire la différence mais malheureusement il ne mettra que des dégâts alors que Astra elle récupère ses fonds normes et en plus de ça on a la très bonne position qu'on peut aligner les têtes mais ce sera Mnick qui récupère les deux premiers kills 3ème pour le Sova des Thank You Europe ici 3 têtes 3 morts malgré la différence économique en faveur d'Hungry Titans ce sont pour l'instant les Thank You Europe qui gèrent ici avec seulement Epps qui est là pour défendre les rangs ça va être difficile pour lui il a encore toute sa vie on a plus beaucoup de lui de côté mais on va difficilement pouvoir se rendre sur le point pour le Sova on va tout d'aime risquer de se donner et ce sera terminé un round très bien joué on va gagner deux armes gratos pour les Thank You Europe et une belle prestation ici notamment ce mur qui a complètement forcé les Angry Titans à reculer et donc à se repositionner au niveau de la hauteur et puis il va falloir faire attention à Sova qui est plutôt à l'aise avec ce shérif est-ce qu'il va garder ce shérif j'ai bien l'impression que non il est directement récupéré une spectre en face évidemment l'économie va être bien plus complexe parce que là on a tenté le bonus round malheureusement ça n'a pas fonctionné et du côté de cette taille on a de la Vandale et de la Spec donc on a des balles tête à mettre qui pourraient déjà faire la différence Fat a pris une position assez avancée sur ce sur ce coin ici alors que là il par contre a pris une tête à travers la smooth qui fait très très mal puisqu'on est renvoyé au point de réapparition et on va atteindre la force mais attention tout de même les Angry Titans qui font la différence avec le double kill fait par Fat Herbit et Fox le triple kill pardon ici Fox qui pourrait faire la différence une nouvelle fois en prenant une ligne très audacieuse mais Steady l'attend et plus vigilant et sur ce sera Valder qui au final se saisira de l'âme de cette killjoy de Steady qui va devoir reculer et Herbit malheureusement avec un classique ne pourra rien faire Valder se saisira de la dernière victime ce sera un double kill pour le joueur de Omen et ça fait 2-1 pour les Taillera 2-1 ici c'est dommage c'est bien tenté de la part des Angry Titans un joli rush sur au niveau de de 7 de 7 middle et après avoir pris de très bons kills on a rapidement été pris de court notamment pour raison de la portée et des dégâts limités avec les pistolets le Omen a pu en profiter ici et du coup ça donne l'avantage Thank You Europe n'est rien encore fait évidemment cette fois-ci au niveau économie on va être un peu plus balanced on a déjà cette fureur de chasseur par contre pour Thank You Europe Oh et Lime ici avec son opérateur qui se saisit du premier kill sur Valder qui fait la différence sur ce mine on a le drone qui a été envoyé qui n'a pas vu Epps qui s'est bien reculé qui s'est tout simplement résorbé à la vue et surtout à l'ouïe de ce drone s'approchant pour prendre l'information mais on se doute pour cette High Europe que quelque chose se trame au niveau de ce garden mais qu'Aspé ne va pas se donner et il va rester statique sur ce mine de prendre l'information ou du moins attendre une information potentielle la tourelle de Killjoy on la voit est-ce que Vong va la tuer ? Non clairement pas mais par contre Vong il n'est clairement pas en avantage sur la ligne même si Vox va se louper maintenant c'est bon Vong peut investir le point ou du moins tenter d'investir le point avec ses alliés ennemis qui a été posé sur la short ici on va essayer de récupérer une personne qui était à l'intérieur pour Emelick et ce sera malheureusement pas sécurisé c'est vrai qu'il a quand même pris des dégâts et la défense ici de la part de Lime avec son opérateur qui est absolument parfaite et un round de sursaut pour les Grand Prix Titans il va falloir faire attention du coup à cette middle Lime qui tient très bien avec son opérateur qui peut se balader du coup avec vu ce qu'il vient de nous proposer très efficacement il va falloir beaucoup de choses surtout par exemple Valder qui va peut-être être forcé tout le temps posé une smoke au niveau de ce middle ouais du coup ça va en enlever une sur le stuff et ça va ralentir un petit peu le rush de cette high europe et en plus de ça et bien la mobilité de Lime peut aussi permettre de prendre cette ligne ici sur le garage on va avoir le drone qui va tenter de prendre l'information on a la tourelle donc on sait qu'il y a au moyen au joueur Valder se montrera et il récupéra la tourelle alors que Lime ici récupère la balle sur son homologue une quatrième kill en deux rounds pour Lime avec son opérateur qui continue son travail énorme on prend l'information sur ce que ça va on va toucher d'ailleurs la fléchette de reconnaissance pour donner l'information mais surtout on va faire une très belle rotation sur A attention quand même une énorme flashissime on a été révélé pour Fatissi qui va récupérer la bombe il va d'ailleurs suivre avec la duel et c'est d'ailleurs maintenant sur ce mid que Fox se saisit de la tête de Valder ou du moins du kill sur Valder on va envoyer le loot de Tanzanie qui peut faire des dégâts attention on a vu l'information et ce sera au final Fox qui se saisira du deuxième kill quel travail de Fatissi avec cette flash qui a totalement retardé et totalement anéanti la volonté de surprise sur ce Garden et du coup Fatissi fait le double kill en se saisissant de deux têtes très très bien placé très bien réalisé la part de Fatissi on a mis un peu plus de ressources de la part des Angry Titans sur cette short A et ça a fait la différence on passait depuis un moment au niveau de de ce goulot d'étranglement pour les tanku Europe et ça a été complètement annihilé Angry Titans qui reprennent l'avantage ici devant nos yeux une belle une belle opposition je dirais bien attention tout de même pour les tanku Europe qui ont peut-être perdu un peu l'avantage économiquement la preuve là c'est qu'on va utiliser pour Vong les ventails de couteau et on a juste un pistolet à côté c'est logique en même temps c'est logique dans une économie comme ça il faut aussi pour Vong utiliser sa capacité ultime il est tenté de faire le clutch il récupère une arme intéressante on pourrait récupérer l'opérateur en tout cas Malamuse sur l'Omnide et il va prendre le kill une fois c'est Valder sa cible favorite depuis tout à l'heure triple kill sur Valder avec ses trois rounds d'opérateur Stidic a été révélé par la flèche de reconnaissance et le premier kill avec sa tempête de conagne malheureusement ces conagne ne saisiront pas Earthbit qui le fera tomber plus bas que terre et du coup ça va être très compliqué maintenant avec des shérifs d'investir ce point on va utiliser la flèche de reconnaissance mais la flèche de reconnaissance sera détruite donc on ne sait pas si Earthbit est resté en tout cas on le sait que Earthbit peut faire la surprise et en plus on utilise le wall plus la smoke de Earthbit le wall sur la door ça parait logique donc maintenant Earthbit doit faire le clutch en 1 contre 2 ou même en 1 contre 3 et faire de la retake en attendant ses alliés ça ressemble un peu au round 2 on avait cette attaque armée de shérifs seulement et on a réussi à prendre le point avec bien vu ça de la part de Killjoy ce confinement qui va forcer l'attaque à se repositionner et c'est pas que Amlik qui est bon avec un shérif Kaspé aussi il y a un joueur retenu par contre parce qu'on a deux joueurs qui ont été pris en tonaï ici Lime qui en a profité carrément pour aller tuer au couteau le désavançage qui a été réalisé et confirmé de la part de Earthbit et on va continuer de garder l'avantage plus 2 désormais en la faveur d'Angry Titans qui s'est saisi de récupérer le kill au couteau mais bon en même temps c'était une sage qui était tenue par le confinement qui ne pouvait plus utiliser ses membres et ses armes du coup c'est un kill on va dire que c'est pas exceptionnel mais en même temps c'est drôle de le faire c'est aussi un petit peu impactant pour le moral et d'ailleurs on le voit une nouvelle fois cette higher up là maintenant j'en vais beaucoup plus en contrôle on ne va pas rusher et on va attendre une opportunité alors que l'Angry Titans eux évidemment se sont dispatchés on a mis beaucoup de stuff celui de la killjoy à peu près sur sur B quand même avec ce drone qui sera lui sur mid pour prendre l'information attention caspe ici bien aidé par cette diable de Jess et on a toujours l'opérateur et c'est d'ailleurs Epps avec l'Odin à travers avec évidemment cette flèche dans Garage qui récupère le kill ça me rappelle une stratégie horrible ça ouais l'Odin Garage c'est toujours c'est toujours efficace et on a eu un peu de chance je pense tout de même pour le sauveur défensif parce qu'on ne passe pas du tout souvent au niveau de ce garage pour le moment il n'y a pas eu beaucoup d'attaques proposées par la tanky Europe caspe qui remporte son duel face à Heartbeat est-ce que même à 3v4 on va pouvoir aller chercher une pause à nouveau ça semble difficile on a envoyé les souffleurs de la part de la Sky et effectivement tu disais le SPAC qui a été laissé peut-être intentionnellement de la part des joueurs ah oui c'était intentionnel évidemment intentionnel sur le début de round il l'avait mis ici mais c'est vrai que mon cher Mayday c'est dommage parce qu'on a perdu du temps on avait une petite opportunité peut-être sur B et là malheureusement cette opportunité s'est envolé plus que 30 secondes moins de 30 secondes désormais pour aller sur le point et on se dirige vers le point qui est le mieux gardé malheureusement la fureur de chasseur qui est envoyée de la part de EBC qui va tuer Emily qui ne touchera pas malheureusement la Sage quelqu'un se repose désormais avec les deux présents dans le bac la Odin qui va essayer de perdre des ravages la belle paranoïa utilisée de la part de EBC qui va permettre de prendre le kill et on va réussir à planter on va réussir à planter surtout maintenant on va être dans une situation pour Lyme en 3 contre 1 avec une opérator peut-il aussi utiliser peut-être sa capacité ultime pour tenter le clutch va-t-il le tenter va-t-il pas safe au dernier moment en tout cas on a énormément d'informations la Sage et la Jet sont en train de regarder sur la droite alors que l'Omen lui attend sur la gauche derrière ses caisses on est dans une zone on attend peut-être le mouvement de trop on a envoyé cette tempête de Kunaï maintenant peuvent-ils faire la différence c'est Kunaï ici on a pris l'information et malheureusement cette Jet tombera avec une opérator qui ne sera pas récupéré par ses adversaires et du coup les tailles Europe reviennent à 3-4 ici et recollent à un petit round gros round quand même parce qu'on était dans une difficulté en 4 contre 3 mais au final la retake a été un petit peu trop singulière pour les Angry Titans et du coup on a laissé une Jet avec une opérator un petit peu trop seule à la fin on avait fait Lyme qui ne pouvait plus faire grand chose surtout sur le point B où l'opérator est difficilement utilisable on était quand même dans une situation économique plutôt favorable et on a pu racheter à peu près quasiment tout même pour tout le monde ce n'est pas encore le cas à part des tanki Europe qui vont avoir fort à faire et qui veulent aller chercher le point d'égalisation Lyme encore une fois mais les bonnes smokes qui sont placées en tout cas par son astral et Kaspé qui tombera sous les coups de la Jet à Kaspé une nouvelle fois qui tombe des balles de cet opérator qui est une nouvelle fois tenu par Lyme qui fait un énorme travail depuis tout à l'heure comme un qui retarde l'échéance sur le mid et qui ne se fait pas submerger c'est ça qui est impressionnant alors qu'il est en 1 contre 3 parfois alors que là on va utiliser la force enfin on va mettre une petite petite plaquette pour la Astra peut-être utiliser la force d'attraction pour bloquer Valder mais on a deux informations on le sait on va d'ailleurs prendre une balle Valder qui va être être smokey au final et en plus de ça Lyme qui se saisira du kill sur Young Lyme qui est en train de faire un double kill et qui continue son travail l'électroflèche par contre d'Humlyc qui récupère le kill sur Orbit c'est le go sur ce point A évidemment avec le confinement qui vient d'être envoyé la part qui va être en refermée est-ce qu'on va tenter quand même de rusher pour Epox et pour Lyme j'ai bien l'impression que non attention tout de même Humlyc qui pourrait se faire récupérer mais on a une smokey là pour temporiser au maximum F avec les électroflèches par contre qui récupère le kill sur Steady situation de 4 contre 2 qui voit quelques balles passer il va tout de même réussir à prendre un kill sur son opposant ici sur Fox situation de 1v3 désormais pour le Omen qui est immédiatement éliminé par Fat Fat intransigeant également au niveau de ses duels de part et d'autre d'ailleurs on nous propose vraiment de belles choses et on va continuer de garder l'avantage pour les Angry Titans ça va mettre en difficulté pour se rendre ici les thank you Europe et quel kill et quel kill une nouvelle fois de Fat ici l'angle qu'il trouve alors qu'il est dans une situation où il est repéré il n'a pas l'information sur ce Omen mais au final Valder perd son duel puisqu'il y a un réflexe énorme de Fat qui s'assure le 5ème round pour les Angry Titans on est à 2 tiers de cette première phase entre les deux équipes et pour l'instant les Angry Titans mènent 5-3 maintenant rien n'est fait au vu de ce que montre l'Université Europe ils peuvent aussi ça se joue vraiment à des clutch ici on pourrait avoir une smoke qui pourrait d'ailleurs être envoyé sur ce mine une nouvelle fois Long Vong qui pourrait en faire les frais on pourrait aussi avoir une attraction pour l'instant pas beaucoup d'attraction on n'a que smocké ce qui n'est pas une mauvaise situation on le sait dans cette carte par contre on a été repéré pour Yon c'est terrible et du coup on s'est pris une balle d'opérateur plus Eps qui a assuré le kill Fat qui récupère un peu la tête mais qui tombera juste après situation de 1 pour 1 mais en tout en général c'est une situation de 2 pour 1 largement l'avantage en Great Titans vu qu'on a toujours l'opérateur en mid Lime qui ne laisse passer absolument personne pour le moment il va même se risquer un petit peu à sortir de son nid Steddy qui est juste là effectivement Steddy qui a peut-être vu Lime il n'y a pas eu l'occasion de voir si c'est désormais fait il s'était caché dans une fumée malheureusement ça ne pourra pas passer pour ce dernier situation de 3v3 désormais Eric Valder qui a su s'infiltrer un petit peu sur le point est-ce que Herbit est au courant il n'a pas l'air au courant de ça on s'attend à ce que quelqu'un arrive au niveau de A Herbit le timing quel timing pour Valder ici c'est bien joué de la part du Omen on va pouvoir poser ce spike à nouveau sur le point A qui est d'équipe il n'y aura pas ils sont sortis on le voit mais surtout là les tailles Europe qui sont dans une très très bonne posture ici en 2 contre 3 la nouvelle voie des ombres qui va être envoyée et on pourra avoir la paranoïa aussi qui pourrait être investie par Valder qui l'a encore et qui va l'envoyer d'ailleurs sur ce top et s'il va prendre les deux joueurs en surprise il va falloir péter la vie c'est surtout faire la différence ici Siddy malheureusement qu'il ne pourra pas récupérer de kills puisque c'est dans la smoke que sont les joueurs d'Angry Titans qui vont attaquer qui vont investir et Valder en fera les frais Siddy maintenant qui est dans une situation un petit perversive vu qu'il est le seul à avoir le top il récupéra son homologue mais peut-il récupérer ce Sova qui en plus de ça envoie des électroflèches mais oui il le récupéra puisque Epps était lui aussi focus sur Umli qui lui est resté très safe bien joué à lui les Tyre-Europe qui restent à un round et qui tiennent et qui font le marquage à la cuillotte comme on dit dans le sport traditionnel et ça fonctionne très bien même si il faudrait repasser à égalité pour essayer de mettre un impact mental avant la fin de cette première partie il reste trois rounds ici pour aller peut-être chercher l'avantage à la fin de cette phase d'attaque pour les Tyre-Europe encore une fois Lime qui est reparti sur un opérator mais on est short par contre des deux côtés au niveau de l'économie donc les prochains rounds risquent d'être assez difficiles pour qui le perdra attention au mythe ça s'agit de beaucoup avec Heartbeat qui va récupérer un premier kill ici on va poser une fumée immédiatement pour protéger le reste de ses alliés tandis que Epps a également trouvé un kill sur la Sage rouge et ça va pas de forcer les Tyre-Europe à reculer mais depuis tout à l'heure on l'a vu on parvient même en inforité numérique à aller chercher des kills à aller poser des spikes et mettre un peu en difficulté ces Angry Titans alors qu'on est en train de remonter en point de vie le Soma de Epps ici qui va maintenant reprendre une position un petit peu écartée et comme tu l'as dit c'est vrai que les Angry Titans même en 5 contre 3 ne sont pas à l'aise comme tu l'as dit mon cher Medei elle est pour les Tyre-Europe logique mais la position elle n'est pas logique entre les deux équipes mais en même temps ils vont lancer une retake à 4 et ça c'est un art que seuls peuvent se permettre les équipes en majorité ici bon il récupère le kill sur le Fox peut-il récupérer le kill oui il récupère le double kill maintenant sur Heartbeat mais il s'est peut-être flashé du coup il va tenter un rush malheureusement il était encore une fois aveuglé par ce pigeon éclatant et du coup Pat récupérera le kill permettant à Lime de diffuse le spike et ça va faire 8-4 bel avantage pris comme sur les 3 dernières rounds alors que c'était assez even il y avait même 5-4 à mon amour et alors petite info on est de retour mesdames et messieurs il y a eu un micro cut sur le stream mais vous inquiétez pas normalement avec le décalage vous êtes resté raccord on vous a perdu quelques secondes mais normalement tout va bien nous sommes dans le second side de cette rencontre entre les tank europe et angry titans pour l'instant les titans furieux sont en position favorable pour aller chercher leur qualification à la suite de cette LV League Pixel Battle après un bon round bon side de défense un peu malmené tout de même il faut le dire par les tank europe qui ont posé pas mal de fois le spike mais on a quand même sécurisé beaucoup de de points et ça met en confiance pour la suite bien évidemment le wrong avec le sheriff qui a pris un achat évidemment assez ballsy mais s'il récupère le premier kit ça pourrait faire la différence malheureusement il va louper la balle et en plus de ça il vient se prendre une tête travers Earthbit a fait le travail qu'il lui était demandé c'est à dire récupérer cette jet qui est peut-être la plus menaçante on peut aussi avoir le personnage le plus menaçant dans un round pistol c'est évidemment cette Reyna qui peut s'octroyer 150 points de vie alors qu'il va te récupérer la tête sur Steady que EarthFox fera tomber Steady enfin Steady refera tomber pardon EarthFox voilà on a eu un 1 pour 1 les deux killjacks qui sont tombés mais au final c'est toujours un avantage d'un 3 contre 3 parce qu'à l'instant même Umlink vient de récupérer Fat voilà là maintenant les auteurs des kills de chaque côté sont tombés il va falloir pour Earthbit et ses alliés récupérer le clutch sur Umlink attention ici on a Alceva qui est un peu en retard qui ramène le spike alors qu'au middle on va commencer à voir ce qui se passe on a le Sova on sait qu'il se trouve là-bas on a perdu pas mal de vie par contre pour Kaspé ce sera immédiatement soigné pardon ce sera soigné par Kaspé on va se lancer la bonne électroflèche qui a touché pas mal de monde là en attaque ici Umlink qui pourrait tirer juste au travers comme il le souhaite et ça pourrait passer un kill deux kills désormais pour le Sova thank you Europe et est-ce que Epps 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 tombera des balles de Valder et très bon round au final dans une situation assez complexe du T1 encore une fois en 3 contre 4 et bien ils s'en sortent cette high Europe et remportent le round des guns et du coup vont s'octroyer des spectres normalement devront faire la différence je l'espère pour eux ils ne pourraient pas faire comme l'ont fait tout à l'heure les angry titans c'était remporter le premier round et se mettre en difficulté directement en tout cas je l'espère pour vous et on va d'ailleurs on le voit il y a même une Marshall pour Vong sur le mid qui pourrait faire le café je veux mon cher Tooney une vision sur Vong sur les 30 premières secondes de ce round donc il va regarder le milieu de cette map en short mais c'est plutôt en long que les joueurs de angry titans se trouvent ici le bon wall de la part de la sage mais on s'est positionné d'ailleurs juste au dessus et on va même sécuriser un joli kill à part de Kaspé ici un shot de suppression très bien placé qui va forcer la angry titans à reculer évidemment et c'est un travail du coup à nouveau pour Vong qui va se replacer en short sur le middle avec son Marshall il l'a vu il l'a vu mais malheureusement il n'a pas su saisir la petite jambe qui est passée ici pour se saisir du kill et du coup cette Marshall malheureusement maintenant elle va être un petit peu hors de position on va poler angry titans évidemment avec le round pistol toujours joué en équipe à 3 regardez ce petit train qui est en train de se suivre sur le point B c'est très beau mais on va se faire aussi accueillir par non pas une Marshall mais bel et bien une Spectre alors que là on a le drone qui prend l'information au maximum est-ce qu'avec la vision ici on pourrait voir non on n'a pas vu par contre on a vu la flèche de reconnaissance qui est partie du coup on sait et c'est d'ailleurs fat malheureusement avec le spy qui est tombé et du coup la position est terrible pour l'angry titans qui vont devoir se sortir d'une situation complexe oh attention on était en train de recharger pour un leak ici mais on est bien vengé par ses acolytes désormais et il ne restait plus que Epps sur le point qui allait poser le spike économique on a envie de dire pour les angry titans ici on aura fait tomber seulement une arme on aura au moins posé le spike donc à défaut d'avoir fait tomber les armes on aura au moins sécurisé tout de même un peu plus d'argent pour tout le monde au round suivant et donc plus de ressources en plus de cette arme et de l'armure les EUTECNU Europe qui sont revenus à plus 2 et Amlik qui a décidé de nous faire un full shérif semblait-il ouais c'est assez étonnant pour Amlik qui est évidemment fort de ce qu'il a pu faire depuis tout à l'heure avec son shérif et bien tente de faire la différence ici mais 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 en face on est full armé avec de la vandale avec de l'arme abrateuse avec du fusil d'assaut de compétition et du coup oulala j'ai des dragons aussi évidemment avec comme vous pouvez voir le skin sur Earthbit Earthbit pardon d'ailleurs effectivement c'est pas la pierre de foyer mais c'est presque ça c'est vrai c'est vrai tandis que on a eu un wall on a eu un wall de placé c'était dit qui tombera qui pourrait peut-être donner du coup une chance assez angry titans pour poser leur premier round en attaque on a perdu Vang également ici peut-être qu'on va essayer de se replacer non on va quand même forcer en B après avoir fait tomber quelqu'un dans le garage ouais oh lala il attend ouais mais attention derrière attention derrière avec Kaspé aussi qui pourrait vraiment faire la différence ici il a une position exceptionnelle il va récupérer le kill sur Fat et là maintenant on le sait pour l'angry titans mais on est un petit peu enfermés ça va stopper le push on va quand même aller planter le spike le plus rapidement possible on a le sage et aussi le homen qui sont là pour enfermer on pourrait récupérer une vandale on va le faire d'ailleurs on pourrait recharger aussi ma chère Kaspé ça tarde ça tarde à poser le spike pour la killjoy c'est un peu dommage on a perdu de précieuses secondes ici on est certes en 2v4 mais tout peut arriver sur Valorant Kaspé il va se recharger un peu et une petite électroflèche en plus ici oulalalala oulala Kaspé on a vraiment pas on a vraiment eu chaud on se prend des tirs de suppression de la part des hardbit et de Afox également ça parait compliqué là pour les joueurs de thank you Rob t'allais faire quoi que ce soit au moins faire tomber peut-être des armes à la sortie de l'explosion ce qu'on va faire ce qu'on va chercher d'ailleurs pour Valor malheureusement la Valor ne s'est pas retourné au moment où toute l'équipe d'Angry Titan s'est écarté la situation et il tombera malheureusement on ne fera pas tomber d'armes et en plus de ça on saisira les dernières armes qui pouvaient être récupérées des mains des Tire Up le bonus round évidemment tombe dans les mains d'Angry Titan ce qui est plutôt logique mais on a quand même fait tomber une Vandale ce qui n'est pas rien dans une économie et d'ailleurs on le voit vu que c'est Fad qui est tombé et bien il n'a qu'un mini shield et ça ça fait toute une différence dans un duel parce qu'on peut prendre le Marshall et mettre une balle dans la tête et ça suffira on commence désormais à avoir quelques capacités ultimes notamment la Fiori de Chasseur Depth qui pourra être très utile pour reprendre un kill en early et également la Recon de Fath avec ses Choupleurs bien entendu déjà il va aller avancer il avance il est free quand même quand il avance c'est assez impressionnant sur ce mid alors que tout ça on avait Lime qui apportait un petit peu un contre-pouvoir et surtout qui apportait une vraie méfiance pour ses Tyrop là on le laisse vraiment tout ça là on va envoyer quand même la Nanite donc du coup ça donne aussi un peu la formation sur Steady il ne peut pas jump ne prenant pas l'information là on pète le mur de Kasper on ne sait pas où sont les Green Titans tellement il y a de pression mise partout on va tenter de mettre une balle pour Kasper malheureusement ça ne passera pas le drone évidemment qui prendra la formation sur la Sage on va utiliser la Fureur du Chasseur et cette Fureur du Chasseur elle ne va pas toucher la première fois elle ne va pas toucher la deuxième fois parce qu'il y a des très bons sidesteps mais par contre elle touchera au fond ce Omen de Valder qui prendra des dégâts collatéraux il avait rien demandé Valder derrière mais il a pris aussi pour son grade et on sait qu'il y a au moins une autre personne en plus de la Sage sur A on n'a pas connaissance de la présence de Vang ici juste juste au bout de cette short je suis sur votre piste attention la Astra et le duel n'a été remporté par personne ici on va pouvoir verrouiller la porte Kaspé qui tombera après avoir sauvé Vang ici Vang qui ira également part tomber pour l'instant avantage Angry Titans pour aller chercher ce spike cette pose oui Lime attention ouais Lime un petit peu belliqueux on va envoyer le confinement pour Steady ici va-t-on tenter de le détruire je pense qu'on va prendre l'information en tout cas autour de ce confinement mais il est bien protégé mais par contre on va être conquérants et en piste qu'il ne peut pas truc le kill dans ce round vous avez beau être retenu c'est bon vous êtes tranquille les amis vu que vous êtes sorti de la situation alors que le tag de phoenix avec les yeux qui sortent de ses et bien de ses en orbite tout simplement et on voit vraiment les Angry Titans là qui ont été conquérants on a vu le confinement on ne s'est pas sorti au niveau de la longue on a été directement résoudre le problème avec des balles et avec de l'agressivité et ça fonctionne très bien les Angry Titans sont confiants et ils mènent maintenant 10-6 4 rounds d'écart comme à la pause les 2 rounds les 2 1er rounds ont été absorbés et encaissés ouais je pense qu'on s'attendait pas du tout de la part des Tank Europe à se prendre à se prendre ce pulse Angry Titans on pensait plutôt qu'ils allaient juste aller se replacer dans la longue mais alors venir les chercher directement c'était pas prévu de la part des défenseurs et à nouveau ici on va tenter une approche en A avec beaucoup de ressources déjà employées de la part des 2 équipes pulse beat qui va déjà faire tomber le homen on va faire tomber en synchronisé 2 autres défenseurs des sides Europe le kill peut-être au travers non ça ne marchera pas pour aucun des 2 ici pendant que Steady fait son petit tout putting du matin derrière mais attention on n'est pas vraiment attendu pour Steady j'ai l'impression avec sa Killjoy mais en même temps il n'a pas décidé de faire le back et ça c'est terrible pour lui et on va reculer pour le sauvage j'ai l'impression on va tenter de passer par Garden alors que la Killjoy va enfin commencer il y a une tourelle comme j'allais le dire et comme tu viens de me le rappeler il y a une tourelle derrière mais tu as raison tu as raison de le rappeler en plus de ça d'appuyer sur ce propos il y a une tourelle qui prend l'information et du coup Steady va malheureusement que faire d'attendre ses adversaires je peux avoir une caméra rapidement sur Steady parce qu'il va avoir un normalement voilà merci sur tous les fights ici il pourrait prendre l'information mais on le sait on le sait qu'il y a quelqu'un on se doute que si Steady ne s'est pas montré au niveau de ce point au niveau du spectre précisément c'est qu'il y a quelqu'un on est dans une zone on est un petit peu tranquille ici on récupérera une arme C sur Lime et en plus de ça ce sera même Klee qui récupérera le kill et au final les deux joueurs tomberont et c'est un petit peu dommage parce que du coup on n'a pas économisé cette spectre qui aura pu faire du bien aussi dans le prochain arme totalement parce qu'on n'a pas un peu gridé c'était de toute façon fichu de la part pour les tailles Europe et il y aura peut-être ici profiter d'économiser de l'argent et garder cette arme que d'aller faire tomber des armes de toute manière les hungry titans auraient récupéré suffisamment d'argent puisqu'ils sont sur trois rounds menés d'affilée déjà ouais là ça va être compliqué ça va être compliqué pour les thank you Europe mais clairement pas impossible alors qu'on va utiliser la fereur du chasseur la première ne touchera pas la deuxième salve ne touchera pas non plus et la troisième par contre elle sera sur Lime et récupérera le kill Lime qui avait fait tomber à l'instant la jet les deux jets sont tombés pour l'instant et je ne parle pas d'un avion mais bel et bien de la jet coréenne alors qu'on va avoir la capacité de team de la astra le mur qui sera là vraiment pour diviser scinder les clips en deux et en plus de ça on va planter le spectre on le sait on se doute pour cette sage mais on ne peut pas traverser ce mur trop de risque par contre oh j'ai voulu voir une arme c'était au final la manivelle de la porte on a en plus le son qui a absorbé la nanique a été envoyée malheureusement ça ne fonctionnera pas on va tenter de se protéger au maximum on va fermer la porte mais maintenant ça va jouer la retake et les angry titans sont très bien puisqu'ils ont la position et la formation oh par contre ce mur est très intègre il a immédiatement été détruit par les angry titans ici Steddy qui pose une tourelle assez avancée on ne pourra peut-être pas forcément en profiter oh caspé avec le joli flickshot sur Heartbeat mais deux personnes tomberont en défense c'est ce spike très bien placé c'est fini est-ce qu'on va avoir le temps ici pour emlick je ne pense pas on a le temps on a le temps on a le temps on a 32 32 centièmes pour emlick on aura 30 on a été à peine trop greedy de la part d'angry titans c'est terrible ici parce que Steddy il n'était pas dans une très bonne solution et vous avez vu il y a eu tellement tellement de spells pour prendre l'information pour les hungry titans malheureusement les hungry titans se sont tous alignés devant le viseur de Steddy et Steddy n'avait plus qu'à mettre deux balles et a fait tête 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 et ça a été parfait pour le joueur de Killjoy qui permet à son équipe ici de revenir de recoller à quatre petites longueurs et ce n'est pas terminé ce match ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé de toute façon on n'a pas eu par contre la tentative à Loda on va rester sur une fantôme on est resté respectueux pour ce Sova mais en tout cas alors que là on va envoyer les deux les deux tempêtes de Kunai de chaque côté Lime ici et la jet alors que là c'est Dj1 de Kasper qui va se prendre et bien tout simplement les cinq Kunai plein Thorax et du coup qui va tomber et ça fera déjà une grosse différence Lime qui vous voulez essayer de passer mais bon il y a ce mur qui bloque cette jet bien qu'elle soit bien qu'elle soit fine ça ne passe malheureusement pas et surtout on a maintenant la connaissance d'une Killjoy qui se balade autour de la short Steddy évidemment Oh la caméra Curse ici qui tombe sur Vong lorsqu'on passe dessus Steddy qui est revenu au niveau du middle pour protéger mais il y avait ce bel fume de la Astra on va essayer de faire des tirs de suppression mais ça ne prendra pas de kill pendant que Steddy a pris quelques balles et en même temps on va pouvoir aller poser tranquillement ce spike un spike peut-être pour aller chercher quelques balles de match pour les Angry Titans on va poser vrai Amelik ici qui avait de quoi faire mais malheureusement en 5 contre 3 je pense que ça va être impossible et d'ailleurs vous le voyez bien ils économisent leurs dernières armes ils économisent pour les 5 prochains rounds puisque nous serons sur 5 rounds de match et on s'enferme et attention on pourrait se faire prendre en chasse on va quand même rester pour les Angry Titans très safe on garde l'information et surtout on ne sait pas qu'ils sont partis on envoie des flèches de reconnaissance et aussi des pigeons mais c'est bon avec la tempête de Kunai en plus qui a été un petit peu deny vu qu'au final on l'a empunie sur un joueur ça ne sert à rien de tirer vous utilisez des balles pour rien vous les avez acheté mais ça ne sert à rien ils sont plus là vraiment il faut arrêter les Angry Titans ici vous pouvez prendre l'information et partir vous enfuir de ce spike qui est en train et qui menace d'exploser et de vous exploser dessus même si c'est vous qui l'ayez posé attention l'Ame ici l'Ame qui va envoyer un Kunai qui va toucher Amelik là par contre on a perdu en plus de ça on a perdu et bien un petit bout de shield ici et on est conquérant mais on va pour Sosova s'extirper en vie malgré les petits écorchages sur le bouclier maintenant on a 5 rounds de match mon cher Mayday on rentre dans le money time alors qu'on a un temps mort demandé par les TY Europe qui arrivent si on allait en voir un dans ce match il arrive à point nommé pour les thank you Europe si on veut continuer et espérer se qualifier immédiatement à la suite de cette rencontre c'est difficile c'est difficile on a des Angry Titans qui vraiment jouent bien qui sont aussi très forts pour aller chercher rapidement des kills on avait déjà vu Lime en défense qui était efficace au niveau de la middle qui a récupéré très souvent les premiers 100 et bien c'est pareil ici avec des premiers 100 marqués par les Angry Titans assez fréquemment Lime encore une fois avec son éventail de coteau en amorce du point et on sent qu'on a un peu plus de liberté pour eux alors qu'en défense ils avaient vraiment serré les boulons partout même sur la middle là où on n'est pas vraiment pour les thank you Europe ouais c'est vrai que les thank you Europe ils vont être en difficulté vous pouvez vous regarder il y a de la fond on va comme un bacheté pour tout le monde seulement pour casper on va aller sur une spectre avec petit shield c'est compliqué alors on a quand même une bulldog pour Fat qui m'étonne d'ailleurs je pense qu'on pourrait même partir sur une opérator et la donner à Lime mais on va la laisser l'opérator sera que pour la défense on va voir les ajustements qui ont été faits par les tailles Europe peut-être avec mettre de l'agressivité et mettre de la violence sur ce mid peut-être aussi via ce garden on va utiliser l'orb pour mettre de l'attraction malheureusement ça ne connectera pas Earthmeat par contre qui avance sur ce mid et d'ailleurs vous avez vu regardez qui ne laisse pas ce mid à ses adversaires et c'est la bonne opération et en plus le calcule par la l'orbitalité tellement violente celle-là big shot de la part de l'Amlic et on va peut-être pouvoir profiter de ça pour se réorganiser en défense on a deux joueurs qui semblent essayer de se projeter dans la middle Skagit et Soman Vong qui risque de tomber nez à nez avec Lime s'il veut checker un oeil mais c'est un bad timing on est pas allé jeter un oeil ça va peut-être permettre aux joueurs de hâter de se rendre sur le point A oh bah alors bah alors vous a échappé celle-là elle vous a échappé mon cher Sova Epps qui a laissé transparaître une once de violence avec cette petite balle de fantôme qui est partie et on va lancer l'agression sur ce point A le spike n'est toujours pas planté malheureusement alors que pourtant la jet est bien elle est tranquille sur ce spike sur ce side alors qu'en plus Vong se saisira du kill sur Lime les deux jets une nouvelle fois qui tombe et c'est toujours une fois Fat qui récupère Young Vong alors qu'on a utilisé la résurrection sur Vong donc du coup la situation se change notamment parce qu'on était en 4 contre 5 maintenant on est en 3 contre 5 qui fait largement l'avantage d'AiEurope mais par contre le spike est planté Fox récupère le premier qui est sur Vong pour l'instant est-ce qu'on peut faire le clutch alors que Valder est en train de récupérer aussi le kill sur Epps mais même de la pression attention tout de même à ne pas se faire clash pareil Fox qui continuerait son travail l'électroflash qui connectera mais peut-il vraiment décaler il va décaler mais heureusement ce sera Valder qui se saisira du kill et ça va faire 12-8 les Tahirops reviennent un petit peu se donnent un petit peu d'air et surtout garde le suspens jusqu'au bout c'est dommage on est parti on avait bien pris la position on a perdu un peu de temps à la pose de ce spike Vong qui a éliminé Lime ensuite et on aurait pu gérer ça un peu différemment surtout avec la féroir du chasseur qui était disponible pour Epps ce qui signifie qu'on aurait vu delay en n'étant pas du tout à proximité de spike grâce à l'ultime et pourquoi pas être allé marquer directement le point de la victoire mais on va devoir attendre encore un peu on a toujours cette féroir à disposition et on a un Omen qui vient de voir peut-être il va y avoir beaucoup de monde sur ce point et il est désormais lancé logiquement très logiquement on envoie le confinement en plus on envoie les nanites on va prendre l'information et c'est de prendre simplement le maximum de pression on est paranoïé par son propre aller et en plus de ça et bien Epps avec sa flèche tranquillisante sa flèche tranquillisante son électroflèche pardon ça n'est pas la même flèche c'est pas le bon jeu c'est pas le bon jeu mais en tout cas l'électroflèche il y en a à faire la différence on n'a pas de résurrection pour cette Sage et du coup on va devoir jouer ce round en 4 contre 5 au maximum on va peut-être utiliser la téléportation c'est pour Valdeur on utilise toutes les capacités ultimes on le sait à travers ses zones qui étaient envoyées mais Valdeur qui s'est fait attendre par Aphox qui a très bien joué qui ne s'est pas montré jusqu'à la validation de cette téléportation Kasper a été révélé ici qu'il pourrait se prendre énormément de pression et alors que Earthbit continue de tenir ce top à tirer à travers et bien maintenant c'est impossible Epps qui se fera récupérer par Sidi Kasper qui récupère le double kill mais malheureusement c'est fait Kasper tombera des dernières balles de Aphox et ce sera le GG pour les Angry Titans qui se qualifie en cas de finale de ce tournoi de la LVL League Pixel Battle dans cette poule B qui se sort un petit peu de la poule qui était une poule assez even en termes de niveau on l'a vu même si les tailles Europe seront peut-être un peu plus proches en termes de niveau au-dessus contre les uns de l'espace et la deuxième rencontre qu'on malheureusement ne pourra pas suivre par manque de caster je l'avoue mon cher Mayday je sais que toi tu étais prêt à continuer malheureusement je ne peux pas j'en suis désolé mais de toute façon on pourrait retrouver demain 4 matchs de Valorraine dès 18h notez bien l'heure 10-18h 18h, 19h 20h, 21h 4 matchs les Deciders tout simplement pour voir qui va se concentrer et qui va affronter les prochaines équipes déjà qualifiées en quart de finale absolument ce sera des matchs un petit peu en cas avant l'event principal de Valorraine qui démarre ce week-end les Masters de Berlin vous avez pu voir les multiples pancartes sur Ascent pendant tout le match bel game en tout cas qui nous a été proposé par les Angry Titans les joueurs de Thank You Europe qui n'ont pas démérité non plus dans cette rencontre on a vu aussi de belles choses de leur part on a vu que sur leurs attaques ils étaient plutôt bons à un peu dérouter la défense mais ils sont quand même un peu empalés assez souvent sur un lime intraitable avec son opérateur on l'a vu d'ailleurs sur les résultats du et ça c'est un des résultats